Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis nous ouvrons tout de suite notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux Etats-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui nous attaquons la seconde partie de notre émission spéciale installation aux Etats-Unis alors là on en est au moment où on a obtenu notre visa qu'est ce qu'il nous reste à faire comment ça va se passer donc tout d'abord on je vais vous poser la question de savoir du moment où on a les visas on arrive avec notre famille aux Etats-Unis avant de franchir la frontière américaine avant de passer la douane comment il faut se préparer quel document il faut prévoir alors ça y est les clients ont obtenu leur visa à l'ambassade ou au consulat général de leur pays alors souvent les questions sont posées qu'est ce qui arrive aux douanes le fait d'avoir le visa démis dans le passeport ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas d'autres contrôles alors le premier la première arrivée aux Etats-Unis ça arrive rarement mais ça peut arriver qu'ils demandent de voir le dossier le dossier complet avec avec les éléments qui ont été utilisés pour émettre le visa alors si c'est le cas les gens vont en deuxième inspection avec le dossier la famille au complet va en deuxième inspection pour revoir le dossier et pour leur poser des questions quel était leur projet quel type de visa ils ont qu'est ce qu'ils vont faire c'est un visa investisseur de parler de leur investissement de leur position ou un visa de travail du travail qu'ils vont effectuer et où donc même si l'ambassade a validé même si le visa a été mis dans le passeport on peut avoir encore des questions sur son projet savoir pourquoi on vient investir aux Etats-Unis c'est encore possible ça c'est ça alors il faut avoir c'est toujours possible il faut toujours avoir le dossier avec vous surtout la première entrée ils peuvent le refaire par la suite mais la première entrée c'est important que les gens arrivent avec leur dossier en main alors voilà là ils ont passé les douanes dans il y a quelques années de ça les gens devaient peut-être de se souvenir que dans l'avion il donnait les cartons verts et les cartons blancs alors les cartons ont été éliminés les cartons verts c'était pour les gens qui arrivaient en touristes et les cartons blancs pour les gens qui arrivaient par avec un visa alors tout ça a été éliminé par l'immigration américaine et c'est devenu un système électronique donc on a quand même quelque chose à remplir au moment où on arrive sur le territoire non il n'y a rien à remplir parce que maintenant c'est fait électronique et au tout début il donnait un petit carton un petit papier bleu qui disait après votre entrée aux états unis vous devez aller sur internet vous connecter pour imprimer ce et 94 qui est très important parce que le visa c'est pour entrer aux états unis mais sur le territoire américain ce qui contrôle c'est le 94 alors quand les gens vont demander un permis de conduire ou le numéro de sécurité sociale il faut toujours avoir le visa et le 94 donc c'est à dire du moment où on est rentré sur le territoire la première chose à faire c'est d'aller imprimer ce il faut aller sur le site du cbp alors les gens ils vont taper sur internet i-94 il faut en faire un par membre de la famille d'accord même pour les enfants alors chaque membre de la famille doit avoir une 94 et ce numéro change à chaque entrée ça vous donne la date d'entrée et la date de sortie alors même si un visa a été mis pour cinq ans ou trois ans le 94 c'est toujours valide ou pour six mois un visa peut être émis aussi pour six mois le 94 est toujours valide pour deux ans à moins que ce soit un b1 b2 ou que ça c'est moins de deux ans mais quand c'est un visa un non-immigrant de travail ou investisseurs les 94 sont pour deux ans c'est d'abord un e2 qui est valable cinq ans au bout de deux ans on est obligé de ressortir du territoire et de re-rentrer c'est ça il faut ressortir du territoire ou sinon faire une demande de continuation du 94 mais ce que les gens ne savent pas c'est que c'est très c'est très long de faire le renouvellement de l'intérieur des états unis du 94 il faut présenter un dossier entier pour expliquer pour le renouvellement du 94 c'est plus facile de ressortir mais il faut faire attention que les enfants s'ils ne ressortent pas avec les parents que les parents fassent bien attention à leur i94 à leur date parce que des fois les parents font des allers-retours assez régulièrement les enfants n'ont et les enfants se retrouvent être dégo sur le territoire en quelque sorte c'est ça ils n'auront pas leur classification qui va avoir continué alors il faut que les parents soient vigilants pour les enfants et de bien imprimer à chaque entrée parce que cette date change et cette date peut aller au delà du visa alors si quelqu'un sort par exemple six mois avant l'expiration du visa le 94 peut être valide de deux ans au delà du 94 sauf qu'après si le visa est expiré les gens ne peuvent plus sortir ils ont le droit de rester sur le territoire américain parce que le 94 est valide mais s'ils ressortent ils sont obligés de passer par l'ambassade avant de pouvoir revenir donc ça c'est ce qu'il faut bien retenir le 94 bien imprimé faire attention aux dates sur le 94 quels sont les autres documents à se procurer tout de suite en arrivant aux états unis alors pour la personne qui a obtenu le visa de travail ou le visa investisseur la prochaine étape c'est d'aller au bureau social security assurance sécurité sociale avec le visa et le 94 les enfants les enfants n'auront pas le droit à un social security number un numéro de sécurité sociale parce qu'ils sont dépendants à moins qu'ils aient un permis de travail ou une autre autorisation de travail les enfants et les époux et épouses qui n'ont pas le permis de travail n'auront pas le droit au numéro de sécurité sociale alors ça va les empêcher de passer le permis de conduire ou des choses comme ça non le permis de conduire ils peuvent quand même le faire avec 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 leur visa et leur i 94 mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils demandent le numéro de sécurité sociale quand ils vont au bureau il faut qu'ils aillent en personne c'est pas quelque chose qui est fait par internet il faut qu'ils présentent leur passeport il faut qu'ils présentent leur et 94 et un formulaire à compléter il faut y aller en personne à n'importe quel bureau local c'est la première étape première chose parce qu'ici tout fonctionne avec le numéro de sécurité sociale oui alors une fois qu'ils ont fait ça pour les époux et épouses par exemple des e2 ou des visas l1 il faut qu'ils demandent leur permis de travail le permis de demander une fois arrivé aux états unis c'est pas automatique c'est pas intégré dans le visa alors il faut que quand ils arrivent sur les territoires américains d'envoyer la demande du permis de travail et quand le permis de travail est accordé c'est un numéro de sécurité sociale c'est ça faire dans cet ordre dès qu'on a ce numéro de sécurité sociale on peut demander un permis de conduire ou ouvrir un compte bancaire c'est ça on peut faire ça également pour le permis de conduire dans certains états comme la floride ils font un échange pour les permis de conduire français ceux qui ont déjà des permis de conduire français ou canadiens ils font un échange et ils ont ils ont c'est réciproque alors ils vous donnent un permis de conduire automatique sans avoir à refaire les examens d'autres états sont différents il faut repasser permis il faut s'informer à l'état où les gens vont s'installer quels sont les critères pour le permis de conduire alors c'est pas c'est pas uniforme à travers les états unis alors le permis de conduire c'est souvent une des étapes importantes pour les enfants ça devient un peu compliqué parce que souvent ils demandent les numéros de sécurité sociale ils en ont pas alors là il faut qu'ils aient dans les dans les bureaux locaux pour voir comment ça peut être fait ils y arrivent les gens peuvent y arriver quand même avoir le permis de conduire mais c'est plus difficile ce que je conseille toujours aux clients pour les enfants c'est de demander au moins le numéro d'identification de taxe pour les enfants qu'on appelle en anglais le ITN number E-T-E-T-I-T-I-T-N en anglais alors c'est important c'est ce qui nous permet de remplir les impôts chaque année c'est ça c'est ça c'est ce qui permet aux parents de remplir les impôts avec les enfants et ce numéro là est utilisé par identification pour tout ce qui est gouvernemental peut servir sensiblement de numéro de sécurité sociale dans certains cas si le bureau permis de conduire sont d'accord alors ça c'est un des éléments que les gens devraient contacter un comptable pour ce fameux numéro de personnel d'identification de taxes donc on parle des enfants on peut parler des écoles également alors les écoles les écoles j'ai beaucoup de questions au téléphone surtout à cette période de l'année les écoles publiques et les écoles privées les écoles public il faut avoir une résidence ou un appartement ou une maison dans la zone dans la zone dans le dans la zone qui est desservie par cette école alors il faut faire attention parce qu'il y a des il y a des ratings alors pour les écoles alors si l'école est bonne ils vont côté A alors il faut faire attention aux écoles le privé les gens peuvent habiter où ils veulent parce que c'est du privé alors prochaine étape c'est surtout d'enregistrer les enfants à l'école à s'assurer qu'il y a de la place dans le public normalement ils sont obligés de les prendre dans le secteur où les où ils habitent le privé c'est différent le privé il peut avoir des listes d'attente et il va avoir aussi des examens à passer pour les étrangers ils sont assez strict alors même si les écoles sont très très cher surtout en floride il ya quand même des listes d'attente surtout pour les écoles franco-américaines alors là il faut vraiment s'y prendre à l'avance moi je conseille aux clients s'ils veulent venir en août de commencer la rentrée scolaire qui pour nous est la semaine prochaine de commencer à regarder les écoles en mars vraiment à l'avance vraiment à l'avance surtout pour les écoles franco-américaines les écoles privées publiques un peu moins c'est moins important mais il faut avoir une adresse alors ça c'est les écoles il faut il faut être vigilant par rapport à ça alors justement tous vos clients vous les conseiller forcément dès l'obtention du visa si d'autres personnes sont intéressées pour avoir des conseils savoir un petit peu comment s'y prendre du moment où ils arrivent sur le territoire américain comment on peut vous contacter à maître marcel poirier alors par téléphone à 305 854 44 45 ou par email à marcelpoirier arrobas marcelpoirier.com et je rappelle également que on va pouvoir vous suivre en france à partir du 12 septembre pour une conférence spéciale sur le visa eb5 alors la semaine du 11 septembre je vais être à paris le 12 nous allons faire une conférence avec le georges 5 au full season sur la carte verte eb5 la carte verte en direct et le 13 septembre j'ai ouvert une journée complète de consultation consultation à votre cabinet à paris à paris à paris alors c'est pour tous les sujets les consultations si les clients ont besoin de me rencontrer à paris contactez mon bureau c'est le plus simple pour réserver une place pour la consultation donc le 12 la conférence le 13 la journée de consultation c'est ça à paris en france merci beaucoup maître on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux états unis merci beaucoup et vous ne bougez pas on revient juste après ça pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux états unis merci beaucoup